Mes chers sujets, je suis François Ier, le fier symbole de la Renaissance. Une époque flamboyante où l'art et la culture ont ébloui le monde. À peine âgé de vingt ans, j'ai revêtu la couronne de France, mon sacre majestueux résonnant à travers les voûtes de la cathédrale de Reims. D'une taille imposante de deux mètres, ma fougue juvénile m'a propulsé vers de grands exploits, tandis que l'emblème de la salamandre cracheuse de feu est devenu l'étendard de mon règne, témoignant de ma force et de ma détermination inébranlable. Mes campagnes en Italie ont illuminé mon parcours, particulièrement la bataille légendaire de Marignan en 1515, où l'héroïsme du chevalier Bayard a renforcé ma réputation en tant que défenseur intrépide de la France. Ma rivalité avec Charles Quint a marqué une ère de défis et de combats acharnés, témoignant de ma volonté indomptable de défendre les intérêts de la France. La guerre de 1519 a été le théâtre de nos luttes acharnées, jusqu'à la douloureuse défaite de Pavie en 1525, où j'ai été capturé et mes rêves pour l'Italie et la Bourgogne se sont envolés. Cependant, ma ténacité ne s'est pas éteinte. J'ai rallié les princes protestants du Saint-Empire pour contrecarrer les ambitions des Hasbourg, et je me suis même allié au magnifique sultan Suleymane, en dépit des réactions choquées de l'époque. Mais ce, pourquoi je resterai à jamais connu, c'est mon amour pour la France et les arts. J'ai limité le pouvoir de l'Église. Je suis celui qui a imposé le français comme langue officielle par l'ordonnance de Villiers-Cotteret, et j'ai ouvert les portes de la culture en invitant le célèbre Léonard de Vinci à la cour, où il a laissé une empreinte indélébile avec des chefs d'œuvre telles que la Joconde. J'ai érigé le prestigieux Collège Royal et les châteaux de Chambord, de Fontainebleau et de Saint-Germain-en-Laye. Le port du Havre a ouvert de nouvelles voies pour l'exploration, menant l'intrépide Jacques Cartier à découvrir un territoire qu'il nommera le Canada. En 1547, je suis parti de ce monde, laissant derrière moi un héritage riche et vibrant qui continue d'inspirer l'âme de la France.